Ok, on commence les pieds ensemble, les gros orpheilles touchent. Aplatez vos pieds. Ce que j'aime bien pour commencer, c'est de presser les plantes du pied dans le sol et de lever les dix ortées, vraiment étirer les dix ortées vers le miroir et puis de les replacer, monter sur la plante, monter sur les ortées, ouvrir l'extérieur et l'intérieur. C'est important. Mets le poids du corps dans les talons maintenant. Contracte les cuisses, lève les deux, retule. Le bas du corps est solide. Hanches engagées, cuisses contractées, talons pressent le sol. Le haut de ton corps, voilà. Du coup, peut-être vous lâchez. Interessez les bidoins dans une prise sous le menton. Vous lâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le dos est droit. Ligne droite, épaules, hanches, genoux, talons. Voilà. Ventre bien rentré pour porter le haut de ton corps. Et on commence. Inspirez par le nez, lavez les coudes. Inspirez par le nez, lavez les coudes. Rentrez le ventre et tirez la tête vers le plafond. Expirez. Poussez la tête en arrière. Regardez en arrière. Relâchez les épaules pour lavez les coudes. Inspirez. Ouvrez les coudes sans les baisser. Tirez les coudes de chaque côté. Et presse les talons dans le sol et tirez la tête vers le plafond. Expirez. Ouvrez grand la bouche. Ouvrez grand la bouche et les yeux. Les pommes de main avant bras. Coups de touche. Inspirez. Ouvrez les coudes. Ouvrez les poitrines. Inspirez avec l'arrière de ta gorge. C'est une petite vibration. Expirez. Avec la gorge. Imagine un dragon. Vous êtes un dragon. Ouvre tes yeux. Inspirez avec la gorge. L'arrière de la gorge. Presse les talons dans le sol. Contracte les cuisses. Et tire le cône vertébrale tout droit vers le plafond. Expirez. Fais rotation de ton épaule autour de son os. Avec le tricep, tire vers le miroir. Inspirez. Ouvre les coudes. Ouvre les poitrines. Inspirez avec la gorge. Presse le menton contre les mains. Expirez. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Inspirez pour 6. 5. 4. 3. 2. 1. Expirez. Puis contracté. Hanches engagées. Les hanches sont par-dessus les talons. Pas les ortes. Touchez les coudes. Inspirez lentement. Prenez votre temps. Tirez avec les coudes. Presse le menton contre les mains et les mains contre le menton. Tirez la nuque vers le plafond. Expirez. Ha! Imagine le dragon qui crache du feu. Ha! Et dernière fois. Inspirez. Avec les coudes. C'est avec les coudes que tu vas ouvrir ta poitrine. À la fin, les coudes vont vers l'arrière et vers le haut. Menton parallèle. Expirez. Ha! Ouvrez devant la bouche, le peau, le visage. Tirez. Tirez. Triceps tire. Levez la poitrine. Et changez les bras. Le corps. Deuxième fois. Interlacez les dix doigts. On lâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc les poumons sont chauds. On devrait pouvoir prendre un peu plus d'air cette fois-ci. Et on y va. N'hésite pas de boire. Mais je me situe. Inspirez. Levez les coudes. Cuisse contractée. Élongation du cône vertébrale. Ouverture des poitrines. Expirez. Villez complètement. La prochaine inspiration dépend de cette expiration. Donc villez toute l'air que vous avez pour faire de la place. Inspirez. Ouvrez les coudes. Ouvrez les poitrines. Créez de l'espace entre les côtes. Poids du corps, talons. Menton et mains presse. Expirez. Ha. Venons l'image d'un dragon qui crache du feu. Ha. Inspirez. Ouvrez les coudes. Ouvrez les poitrines. Relâchez les épaules. Prenez tout votre temps. Tout lentement, mais sûrement. Expirez. Continuez. Mentre 6 secondes. Pond de main. Touche. Avant-bras. Coup de touche. Et inspirez. Ouvrez les coudes. Ouvrez les poitrines. Contracte les cuisses. Gardez le bas du corps solide. Tirez avec l'eau de la tête vers le plafond. Expirez. Ha. Il faut garder les yeux ouverts. C'est important. Avec les yeux fermés, vous essayez de tomber en arrière. Touchez les coudes. Et inspirez les trois derniers. Ouvrez. Gardez le poids du corps talons. Tendance à retourner derrière les orteils. Expirez. Lavez le poitril et lavez la gorge pour vous aider à garder le dos droit. Pas de tension dans les épaules. Utilise le tricep. Inspirez. Fluidement. Lentement. Le plus lentement que tu peux faire. Les coudes vont vers l'arrière et vers le haut à la fin. Expirez. Hanches par-dessus tes talons. Gros os du talon. Hanches par-dessus le talon. Lève les bras pour travailler les triceps. Et dernière fois. Inspirez. Plus grand. Plus lent. Grand. Et long. Deux droits. Au-delà de la tête du plafond. Cuisse contractée. Ventre bien avant. Expirez. Han. Han. Comme un dragon. Crachez. Han. Au-delà de la bouche. Excellent. Les bras. Les mains du corps. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Avec une rotation des épaules, avoir tes pommes de mains vers les murs extérieurs. Et amenez les bras par-dessus la tête par le côté. Avec précision. En faisant le plus grand demi-ronde que tu peux. Voilà. Un corps. On a chauffé le milieu de ton corps. Cet étirement. Voilà. Gauche-droite. Gauche-droite. Le pranayama a chauffé. La poitrine a chauffé autour de tes côtes. Et on va continuer à conspire sur ça. Quand tu inspires, tu étires le corps vers le plafond. En ligne droite. Expire vers le gauche. Inspire vers le plafond. Expire à droite. Mais inspire. Chaque mouvement accompagné de l'inspiration et de l'expiration. Arrêtez au milieu maintenant. Intérèse bien les dix doigts. Voilà. Serre la tête avec les biceps. Et les biceps touchent tes oreilles. Donc un peu plus en arrière. Ouvrez la poitrine. Approche tes omoplates. Bombez la poitrine. Cuisse contractée. Poids du corps. Talon. Avec une inspiration étirée de la taille vers le plafond. Et penche les doigts à droite. Et poussez les hanches à gauche. Pliez ni les genoux ni les coudes. Il n'est pas nécessaire de descendre beaucoup. C'est première posture, première set. Ce que tu dois faire dès le début, c'est de trouver une façon de respirer continuellement dans la posture. Lève le menton pour que l'air n'est pas bloqué dans ta gorge. Inspirez calmement par le nez. Expirez calmement par le nez. Donnez beaucoup d'oxygène à tes cuisses qui doivent rester contractées. Le poids du corps est dans les talons. Les cuisses contractées. Les deux rotules de tes genoux se lèvent. Poids du corps talon. Les deux hanches sont en ligne parfaitement parallèles au miroir. Ça veut dire que si je fais une ligne de la hausse de tes hanches jusqu'au miroir, chacun de ces lignes serait de la même taille. Ouvrez la poitrine. Mets les épaules vers l'arrière. Approche tes omoplates. Les bras, le bras, serre et la tête. Peu importe. Si tu ne descends pas beaucoup, la profondeur ne compte pas. Ce qui compte, c'est que tu serres la tête et les poignées sont alignées. Avec une inspiration, tire plus fort avec la main droite. La main droite tire le bras gauche. Tire et vers le plafond. Il faut descendre. Changer. Avec une inspiration, élongation du colon vertébral pour inspirer vers le haut et descendre à gauche. et pousser les hanches à droite. Encore, pas nécessaire que ce soit profond. Parce que si l'alignement n'est pas bonne, ton profondeur ne compte pas. Dans le miroir, continue à étudier. Voilà. Tu fais un scan de bas à haut. Trois du corps, talons, cuisses, contractés, retus, se lèves, les hanches en ligne. Le ventre est rentré très fort. Il est rentré contre ton bas du dos. Du coup, il y a même plus de force dans le bas du dos. Le corps est parallèle au miroir. Si tu avais le dos contre le miroir, tes deux talons, les deux fesses, les deux épaules et les deux poignées touchera le mur. Tu es parfaitement parfaitement parfait. Ferme tes paumes de main. Ferme tes paumes de main. Tire plus fort avec la main gauche. La main gauche tire le bras droit. Et là, vous avez une sensation d'étirement sur la côte droite de ton corps. Et changez. Lavez la tête, regardez le plafond et relâchez la tête en arrière. Il faut apprendre à relâcher sa tête. Ça va faire un étirement dans la gorge qui va lui donner du sang frais. Utilisez vos yeux pour que tu puisses voir au moins le mur derrière toi. Mettez-vous les doigts par-dessus le nez pour commencer. Par-dessus ton nez. Avec une inspiration, levez la poitrine et zup. Mettez les deux bras en arrière immédiatement. Contracte les cuisses. Voilà. Pousse les hanches en avant et continue à respirer. Tu lèves la poitrine et regardez de plus en plus vers l'arrière. Le nerf optique et le bout du cône vertébral. Gardez les deux bras tendus. Les deux paumes de main tirent le corps vers l'arrière. Les bras tendus. Les paumes de main tirent le corps vers l'arrière. Lèves la poitrine. Regardez en arrière. Et changez tout doucement. Prenez tout votre temps. Pliez les genoux. Pliez par terre du laine. Et mettez les dix doigts au sol devant vous. Relâchez entièrement la tête. Regardez vos genoux. Voilà. La nuque est longue. Lâchez la tête. Lâchez la tête. Maintenant, une jambe tendue et une jambe pliée. Il faut plier les genoux l'un après l'autre. L'un après l'autre, tu plies les genoux. Et beaucoup bouger les fesses. On veut délier le bas du dos. Donc, on veut beaucoup bouger les fesses. Essaye d'avoir une de tes jambes tendues. Et gardez-le tendue pour un ou deux secondes. Une jambe tendue, une jambe pliée. Les talons restent au sol. Mets les mains très loin devant tes mains. Comme ça, tu peux garder les talons au sol. Gardez les talons au sol. Et plie les genoux l'un après l'autre. Maintenant, pliez les genoux et posez le ventre sur les cuisses. Le ventre écrasé contre les cuisses. Ton ombril contre les cuisses et attrapez les talons par l'arrière. Les petits droits touchent l'un à côté de l'autre. Les coudes, tous les deux s'approchent et ils pointent vers le jardin. Relâche la tête, relâche la tête. Voilà. Lève les fesses déjà avant de commencer. Roulez en avant dans les orteils. Relâche le poids du corps dans les orteils. Relâche tes épaules. Inspirez. Et avec l'expiration, tu tires avec les bouts des doigts. Ça va activer tes biceps. Tire avec les bouts des droits pour tirer le corps du bas du dos vers le sol. Vous sentez une sensation très forte d'étirement derrière les cuisses. Roulez en avant dans les orteils. Inspirez. Et quand tu expires, presse le haut du corps contre le bas du corps. Aucun espace entre le ventre et les cuisses. Relâche la tête. Le pôle du visage touche le pôle du tibia. Les épaules sont relâchées et tu utilises la force de tes bouts des doigts et de tes biceps pour faire un étirement derrière les jambes et derrière le dos. Changez. Revenez. Avec les deux genoux pliés, pliés, dos droit. Très bien. Donc, le colonne vertébrale, on vient de lui faire une extension latérale de chaque côté. Profondément en avant, profondément en arrière. Regardez dans le miroir, menton parallèle au sol. Pommes de main vers l'extérieur, bras par-dessus la tête. Fais toujours les deux gros demi-roups. On va créer l'espace entre les vertèbres, entre les côtes. Alignez bien tes pommes de main. Serre la tête. Ferme la bouche. Respirez par le nez. Avec une inspiration étirée vers le haut. Et on va descendre à droite et pousser les hanches à gauche cette fois-ci pour 30 secondes. Et comme la première fois, profondeur, pas important. L'alignement, c'est ce qui compte. Parce que quand tu as le bon alignement, tu vas faire la profondeur avec le temps. Très, très belle aujourd'hui. Parfait. Les cuisses sont contractées. Arrange bien tes hanches. Les deux issels face miroir. Tire plus fort avec les mains à droite. Sentir l'étirement sur le côté gauche. Tire. Lève le menton pour respirer. Tire, tire, tire. Et pour descendre et changer. Avec une inspiration étirée de la taille vers le platon et descendre à gauche. Poussez les hanches à droite. Le corps doit être parallèle. Parallèle. Et deux hanches. Donc deux fesses. Deux épaules. Deux poignets. Touche le mur derrière toi. Corps parallèle au miroir. Contracte les cuisses et presse plus fort ton pied droit dans le sol. Il veut se lever parce que tu penches à gauche. Presse le pied droit. Contracte les cuisses. Sortir du bas du dos en tirant avec la main gauche. La main gauche tire le bras droit vers le plafond. Tirez. Changez. Lève la tête et regardez le plafond. Essayez de sentir un étirement de la gorge et de rouler les yeux vers l'arrière ou les doigts par-dessus le nez. Le nerf optique. Ton colonne vertébrale. Fini. Avec le nerf optique. C'est les yeux qui font une flexion en arrière. Lève la poitrine et mettez les deux bras en arrière. Continue à respirer. En aucun cas, tu retiens ton souffle. Inspire. Lève la poitrine et les bras en arrière. Ouvre ta poitrine, ton cœur vers le plafond. Ça va créer une espace dans le bas du dos avec lequel tu peux aller en arrière. Pousse tes hanches en avant. Lève la poitrine et regardez en arrière. Lève la poitrine et regardez en arrière. Les bras en arrière. Et changez. Pliez les genoux et tout doucement. Prenez tout votre temps. C'est exactement l'opposé de ce qu'on vient de faire. Le colonne vertébrale s'habitue. Une jambe tendue et une jambe pliée. Et un tièmement, relâchez la tête. Virginie, fais wino 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 avec ta tête. Voilà. Wino wino. Ta nuque est longue et droite. Et le poids de ta tête, les 5 kilos, rendra la nuque même plus longue. Jambes tendues et une jambe pliée. Talents restent au sol. Talents restent au sol. Jambes tendues, jambes pliées. Plie les genoux et posez le ventre sur les cuisses. Bien aplatir le ventre sur les cuisses. Attrapez par l'arrière les 10 bouts de tes doigts sans face miroir. Les 10. Les pouces inclues. Ce qui va faire que tes coudes pointent vers le jardin. Roulez en avant dans les orteils. Inspirez. Et quand tu expires, relâche tout sauf les cuisses et les biceps. Tirez. On va créer une sensation d'étirement très fort derrière les cuisses. Roulez en avant dans les orteils. Garde le ventre sur les cuisses. La chose est la plus importante. Si le ventre n'est pas sur les cuisses, ton dos est rond. Je ne veux pas de dos rond. Je veux du dos long et droit. Roulez en avant dans les orteils. Approche les coudes de plus près de la nôtre. Essayez de gagner un millimètre de plus derrière tes cuisses. Tire, tire, tire. Changez. Revenez avec les deux genoux pliés, dos droit. Et les bras de l'autre corps. Menton parallèle. Méditation. Minimum de mouvement. Prenez une paille droite avec le pied droit. 15 centimètres entre les orteils, 15 centimètres entre les talons. Très bien. Les talons sont invisibles derrière tes orteils. Les orteils en ligne avec tes hanches. Essayez trop grande tombe après. Mesure avec deux poignées. Two fists. No more, no less. It was too much. Go down. And now put your feet next to your little fists. There you go. Okay. Tire les bouts des doigts vers le sol et levez un quart de tour. Triceps contractés. Cinq toits ensemble. Les cinq toits ensemble le bas. Mets toute la force de tes bras vers le miroir. Bouts des doigts en ligne avec les épaules. Rentre le ventre. Le ventre niché contre ton bas du dos. Et assisez-vous dans un seul mouvement avec les cuisses parallèles au sol. Dans le miroir. Vérifiez tes pieds. Ils ont resté parallèles. Ils n'ont pas fait une V. C'est par tétanon s'ils ont fait un V. Ou c'est par tétanon. Pas de V. Les genoux sous les épaules. Rentre le ventre. Lavez la poitrine et combrer le dos en arrière. Si tu étais sur une chaise maintenant, tes cuisses seraient parallèles au sol et la poitrine serait parallèle au miroir. Elle est en arrière encore. En arrière tombe et en arrière changez. Lavez-vous sur la plante des pieds. Presse la grosse entière de pied dans le sol et presse le talon vers le miroir. C'est plus facile d'être sur l'os, sur la plante des pieds, que quelque part entre deux. Très bien tout le monde. Étire la tête vers la plafond, boule les doigts vers le miroir, triceps sans clé. Assez-vous sur la plante des pieds avec les deux doigts. Descends. Lavez les genoux et la poitrine. Continue à presser le talon vers le miroir. Utilise ton ventre pour porter le haut du corps. Tirez en avant. Changez. Presse avec le gros oté pour revenir. Pied plat. Lève les talons, serrez les deux genoux et les intérieurs de tes cuisses ensemble. Lève bien la poitrine. Approche tes omoplates. Les deux épaules sont contre un mur. Vous allez descendre lentement sans pencher en avant. Descends lentement. On ne penche pas en avant. Il faut serrer tes cuisses et les genoux ensemble très fort. Pour que tu puisses continuer à les serrer fort, il faut que tu respires. N'arrêtez pas de respirer. Haut du corps légèrement en arrière. Deux genoux ensemble en avant vers le miroir. Cuisses parallèles au seul bras, après le cuisse, le dos et le doigt. Inspirez et revenez sans pencher en avant. Serrez les genoux et accepte que ça brûle dans les cuisses. Les deux genoux ensemble, les bras le nom du corps. Les deux pieds ensemble, les bras le nom du corps. Montons parallèles. Chaque fois que le monton n'est pas parallèles, tu bloques l'énergie et l'oxygène de la gorge. Ne prenez pas à droite avec les pieds et les doigts. Tout le monde commence bien. Tout le monde commence avec les talons et les ordres bien portées bien. Sache que quand tu t'assoies, tu as tendance à mettre tes talons ensemble. Sauf si tu auto-corriges. Tire les boulets vers le sol, levez un quart de tour. Un tout petit peu plus tes talons. Voilà, ça va bien ouvrir tes hanches et ça fait une grande différence dans la nuit. Montre bien le ventre, asseyez-vous. Dans le miroir, corrige tes talons si nécessaire. Les genoux sont sous les épaules. Puisse parallèle au sol, bien heureux. Lève la poitrine et chondrez le dos. C'est le ventre qui doit porter le haut du corps vers l'arrière. Poids du corps dans les talons. Tirez les boulets loin en avant. Changez, bravo. Lève-vous sur le plan des pieds. Presse le talon vers le miroir. Grosoté. Presse le sol. L'intérieur du pied, presse le sol. Virginie, approche un petit peu plus tes pieds. Tu as un meilleur équilibre. Tire la tête vers le plafond. Cinq temps ensemble. Et zoom. Descendez. C'est que dix secondes. Relativisez. Dix secondes de ta vie. Pas trop bas. Les fesses pas plus bas que les genoux. Le ventre tient le haut du corps en arrière. Le haut du corps en arrière. Lève les genoux. Lève les poitrines. Changez. Pieds plats. Lève les poitrines. Serrez les deux genoux et les intérieurs des cuisses ensemble. Triceps contractés. Force jusqu'au bout des doigts. Les omoplates s'approchent. Descends lentement. Une compte de dix dans ta tête. Respire au moins trois fois pendant la descente. Serrez les deux genoux et les intérieurs des cuisses. Gardez le dos droit. Rentre le ventre. Les épaules contre le mur. Les deux genoux ensemble vers l'avant, vers le miroir. Le cuisse parallèle au seul bras. Le cuisse. Le dos et le doigt. Vous avez vu le côté 90 degré. Inspirez et revenez sans pencher en avant. Serrez les genoux. Tire la tête. C'est très, très bien aujourd'hui. Bravo. Les deux pieds ensemble. Les bras. Le long du corps. Ok. Pomme de main vers l'extérieur. Bras sur la tête. Grande et lent. Et mettez le bras droit sur le bras gauche. Croisez deux fois. Au niveau cou des poignets. Pomme de main ensemble. Le pouce vers le visage. Essayez d'aligner les avant-bras. Même si les poignets ne sont pas alignés. Ne casse pas les poignets. Presse les bras l'un contre l'autre. Relâche les épaules. Tire les coups vers le sol. Asseyez-vous. Regardez en bas. Et vérifie que tes genoux sont derrière tes orteils. Il faut que ça reste comme ça. Levez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Croisez, twistez comme des cordes. Pieds droit derrière le mollet gauche. Cinq orteils visibles dans le miroir. Ok. Le poids du corps est dans les talons. Rentre le ventre. Lève la poitrine. Et portez le haut du corps en arrière. Poids du corps dans le talon. Donc l'orteil est rose. L'orteil n'est pas blanc. Poussez les deux genoux l'un vers l'autre. Pressez les deux cuisses l'un dans l'autre. Le ventre fait son travail de porter le haut du corps. Changez. Les bras par-dessus la tête. Un grand élan. Mettez le bras gauche sur le bras droit. Croise, twiste, tire. Prends les mains ensemble. Relâche les épaules. Tire les couilles vers le sol. Vous voulez ouvrir le haut tiers de ton dos pour la posture suivante. Assiez-vous. Genou derrière les orteils. Lèvez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le plus haut que tu lèves, le plus facile il est de mettre le pied derrière le mollet. Le genou au sol doit rester face miroir. Ne twistez pas le genou au sol. Ça le met en danger. Si ce n'est pas possible de mettre le pied derrière le mollet, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que le genou et l'orté restent face miroir. Presse les cuisses l'un dans l'autre. Presse les deux genoux l'un dans l'autre. Haut du corps en arrière. Poids du corps dans les talons. Relâche les épaules. Tire les couilles vers le sol. Haut du corps en arrière. Changez. Les bras par-dessus la tête. Et vous mettez le bras droit sur le bras gauche. Croise, twiste, tire. Relâche les épaules. Tire les couilles vers le sol. Assiez-vous. Genou derrière les orteils. Donc, les orteils sont roses. Lève la jambe droite. Très haut par-dessus la jambe gauche. Fixe le pied derrière le mollet si tu peux le faire sans twister le genou. Mets le genou face miroir. Grosse orteille face miroir. Presse les cuisses l'un dans l'autre pour garder ton équilibre. Les hanches en ligne. Rentre le ventre. Tu te presses contre ton bas du dos. Lève le poitrine. Les épaules par-dessus les hanches pieds. Par-dessus ton talon. Presse les genoux vers le milieu. Presse les couilles vers le milieu. Presse les avant-valles l'un contre l'autre. Changer. Les bras par-dessus la tête. Vous mettez le bras gauche. Le bras droit. Croise. Twist. Et tirez. Le haut du corps commence à s'ouvrir. Le haut de ton dos. Assiez-vous. Haut du corps en arrière. Élevez la jambe gauche. Par-dessus la jambe droite. Presse les deux genoux vers le milieu. Si tu hanches sur ton ligne et ton genou et ton talon est bien placé. Avec une expiration. Tout à soi. Haut du corps en arrière. Le ventre est bien rentré. Presse les genoux. Presse les cuisses. Au moins les genoux et les couilles sous le nez. Haut du corps en arrière. Menton parallèle au sol. Tire les couilles vers le sol. Changer. Bravo. Les bras par-dessus la tête. Et les bras du long du corps. Vous pouvez voir. Aidez maintenant. Vous pouvez voir. Entre les postures. Mais pas. Pendant les postures. Les pieds ensemble. Les talons touffent. Ou juste les grosotés. Pas nécessairement que les talons aussi. Mais grosotés. Menton parallèle. Laisse l'énergie. Laisse l'énergie. Ouvre bien le poitrine. Fierté. Mets le poids du corps dans le pied. Gauche. Contracte. Cuisse gauche. Lève le recul gauche. Lève la jambe droite. Maintenant. Cuisse parallèle au sol. Le pied est sous le genou. Rentre le ventre. Penche vers l'avant. Et attrapez ce pied droit. Interlacez les dix doigts. Pousse un clou sous le pied. Pousse un clou. On a ouvert le haut tiers de ton dos. Pour que tu puisses éventuellement mettre les pouces sous le pied. Au niveau des orteils. Pas le milieu du pied. Au niveau de tes orteils. Le bas de tes orteils. Les orteils qui vont vers le plafond d'ailleurs. Avance ton pied vers le miroir. Le talon est sous le genou. Lève pas la jambe. Le cuisse est parallèle au sol. Parallèle au sol. Le pied gauche au sol. Presse l'intérieur de ces pieds dans le sol. L'intérieur et l'extérieur de ces pieds gauche restent au sol. Cuisse contractée. Retulle se lève. Le ventre aide le bas du dos. Si le jambe au sol est bloqué. Et que s'il est bloqué. Inspirez. Lève la poitrine. Lève le talon. Et lancez le talon en avant. Vers le miroir. Si le jambe au sol n'est pas encore bloqué. Tu restes en première partie. Si tu lèves la jambe. Le talon doit être en ligne. Aussi haut que ton hanche. Donc lève la poitrine. La jambe vient avec le talon. Les hanches en ligne. Presse le talon vers le miroir. Tourne les ortes vers le visage. Le dos est droit. Ouvre ta poitrine. Approche les ombres plates. Le dos est droit. Presse le talon vers le miroir. Et changez. Très bon choix de rester en première partie. Etablir ton fondation et ton base. Un mois. Deux mois. Trois mois. Pas pressé. Bon choix. Ok. Maintenant le proie du corps il est dans le pied droit. Cuisse contractée. Et attrapez le pied gauche. Il y a beaucoup de choses à prendre. À maîtriser. Qu'on doit maîtriser dans la première partie. Avant de se permettre d'aller au deuxième. 90% du bénéfice du posture se trouve dans la première partie. Donc il faut qu'il soit maîtrisé. Maîtriser veut dire que le jambe au sol. Le cuisse est contracté. Le rotule se lève vers le plafond. Sinon ton fémur est en train de s'écraser dans le rotule. Donc on lève le rotule et le cuisse vers le plafond. Rentre le ventre. Avance le pied vers le miroir. Le tanou est sous le genou. Cuisse gauche parallèle au sol. Si tu es prêt. Inspirez. Lavez la poitrine. Lavez le tanou. Et lancez le tanou. Le deuxième partie. Si tu es prêt pour la deuxième partie. Le dos est droit. Lève la poitrine. Approche les omoplates. Relâche les épaules vers l'arrière. Le dos droit. Les deux cuisses contractées. Les deux rotules bloquées. Troisième partie. Plie les coudes de chaque côté de votre mollet. Avec un dos qui est rond. Leur thé va vers le visage. Changez. 80 cours. J'ai resté 80 cours dans la première partie avant de me permettre d'aller au deuxième partie. Vous pouvez mettre les mains dans le bas du dos si vous voulez. Fais une petite flexion en arrière. Mais rappelez toujours qu'une flexion en arrière est une ouverture de ta poitrine vers le plafond et pas un pliage de ton bas du dos en deux. Deuxième fois, 30 secondes. Allez attraper ton pied droit. Rentre le ventre. Et interlacez les dix doigts. Pousse un clou sous le pied. Pourquoi pousse un clou? Parce que ça ouvre et travaille le haut tiers de ton dos. Avance le pied vers le miroir. Le talon est sous le genou. Les ortés vont vers le plafond. Si tu es prêt, inspirez avec contrôle. Lève le talon. Lance le talon. Lance le talon vers le miroir. Tourne les ortés vers le visage. Les deux cuisses contractées. Lève le poitrine. Patience avec toi-même. Plie les coudes de chaque côté de votre mollet. Le dos est rond. Arrondis. Les coudes touchent le mollet. Front sur le genou. Arrondis le dos. Regarde ton orté. Regarde ton tibia. Et met le front sur le genou. Pour trois. Et deux. Et un. Voilà. Zine. La jambe au sol n'est pas bloquée. Donc, tu n'as aucun bénéfice du posture autre que d'être en train de transpirer dans une pièce chaude. Si tu veux avoir les bénéfices du yoga, c'est-à-dire de réparer ton genou, la jambe au sol doit être bloquée, cuisse contractée. Est-ce qu'il y a des problèmes du genou? Ok. On va faire plus sur le prochain. Allez attraper le pied gauche. Rentre le ventre, pencher en avant et attraper le pied gauche. Si tu ne peux pas garder la cuisse contractée, tu l'avais pendant tout le temps. Contracte-le et toutes les quelques secondes, tu le relâches pendant une pause et tu le recontractes. Comme ça, avec le temps, on va arriver jusqu'aux limites. Presse l'intérieur du pied dans le sol. Fais garde tes pattes équilibrées sur l'extérieur de ton pied droit. Rentre le ventre. Si le genou au sol est bloqué, inspirez, lavez le poitrine, lavez le tam. Aucun problème de rester en première partie pour construire ta fondation. Le talon vers le miroir, les orteils vers le visage, le poitrine bombé vers le miroir. Les omoplates approchent les épaules vers l'arrière, pliez les coudes de chaque côté de votre mollet. Le cou touche le mollet, fonce sur le genou. Encore arrondir le dos un peu plus. Regarde ton orteille, le tibia, le genou. Le nombril est changé. Mieux c'est possible. Regarde. Dandiemann et Danurassin, les pieds ensemble. Mains droites coudent à la taille pomme de ma face au plafond et attrapez le pied droit de l'intérieur à la cheville. Le troisième droit touche l'os du cheville. Mets les mains bas pour que ton droit touche l'os. Ça va faire que ton épaule droite est assez ouvert pour faire correctement la posture. Le jambe au sol puisse contracter où tu te lèves comme la posture précédente. Lève le bras gauche maintenant. Et tu étires tellement fort vers le plafond que ça fait un étirement sur tout le côté gauche de ton corps. Le pomme de main par contre est face miroir. Avec une inspiration étirée vers le haut. Et maintenant expire et juste pousse le pied vers l'arrière. Ton corps est vertical et miroir. Juste pousse le pied vers l'arrière pour une bonne 10 secondes. On va pousser le pied aussi loin de ton fesse que possible pour ouvrir ton hanche. Pousse le pied vers l'arrière. Pousse le genou, tibia et pied vers l'arrière. On continue à inspirer et lever la poitrine. Maintenant tu peux descendre le corps d'un centimètre. Et puis tu attends là. Ouvrez le poitrine. Respirez. Inspirez et tirez vers le haut. Expirez un centimètre de plus. Tu dois t'ensaler très 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 lentement dans cette posture. On ouvre les hanches. Continue à pousser les genoux vers l'arrière. Ton genou droit reste invisible. Si tu as lèvé la hanche droite et du coup tu vois les genoux droit, resserre tes deux genoux ensemble. Inspirez, continuez et tirez vers le haut. Expirez, relâche. L'épaule continue à pousser le tibia vers le mur derrière toi. Les bouts des doigts vont vers le haut du miroir. Le bicep est à côté de ton visage. Inspirez, poussez. Le pied vers l'arrière. Expirez, poussez. Changez. Très bien, très très bien. Le profondeur ne compte pas. Ce qui compte c'est que tes genoux restent invisibles. Ça veut dire que tu pousses le pied assez vers l'arrière pour ouvrir laine. Le but c'est d'ouvrir tes laines, d'ouvrir ça. Et si tu lèves la hanche, tu ne vas pas ouvrir laine. Main gauche. Coule à la taille. Pomme de main face au plafond. Attrapez le pied gauche de l'intérieur à la cheville. Troisième droite. Touche l'os du cheville. Serre les deux genoux ensemble. Lève les bras à droite. Et tirez vers le haut. Bicep à côté de la tête. Et on y va. 10 secondes. 10 secondes. Juste pousse le genou. Tiens bien. Et pieds vers le mur derrière toi. Tu le sens dans la hanche. Tu sens l'ombre du hanche du cou. Inspiration. Et tirez vers le haut. Expiration. Descends un centimètre. Le posture dure une minute. Si tu veux rester pour une minute, il faut que tu descends lentement. Et que tu habitues à chaque nouvelle seuil. Inspirez. Tirez vers le haut. Expiration. Descends un centimètre. Continue à serrer les deux genoux ensemble et restant le même axe. Gardez le bras droit fort. Très, très, très fort. Si vous lâchez le bras droit, il n'a pas marché. Mettez les deux genoux ensemble. C'est exactement ce dont je parle. Mettez les deux genoux ensemble. Les deux hanches vers le sol. Et ne descend pas le corps parallèle au sol. C'est une courbe. Tu lèves le poitrine. Pousse le pied dans l'arrière. Pousse et tire. Pousse et tire. Changez. Deuxième fois. 30 secondes. Main droite. Coule à la taille. Prends une main face au plafond. Et attrapez le pied droit de l'intérieur à la cheville. Pense dans ta tête. Ton colonne vertébrale doit former un lettre U. Un U. Une compression complète de ton colonne vertébrale. Donc, tu ne peux pas baisser le corps parallèle au sol et avoir un U. Lève le bras. Et tire vers le haut. Go. 30 secondes. Et tire vers le haut. Pousse vers l'arrière. Et tire vers le haut. Pousse vers l'arrière. Stop là. C'est parfait. Tu as un bon alignement. Mais tu ne vas pas plus loin. Juste continue à pousser le pied contre la main. Vers le haut. Descends pas plus. Très bien. Travaille la force de ta bras droite. Le bras gauche. Le bras gauche, il reste fort. Il reste contracté. Ce n'est pas évident. Alors, tu travailles. Mets les deux genoux l'un vers l'autre. Continue à pousser le pied contre la main. Pousse ton pied vers l'arrière. Ouvrez le poitre. Pousse et tire. Pousse et tire. Changez. T'as vu la différence ? OK ? Tu ne fais pas profondément. Tu fais correctement. La profondeur viendra dans les mois à venir. Mains gauches. Coude à la taille. Pomme des mantins sur le plafond. Attrapez le pied gauche de l'intérieur à la cheville. Serrez les deux genoux ensemble. Pointe l'orté. Pointe l'orté. Pointe l'orté. Ça prépare la cuisse. Lève le bras. Et tirez vers le haut. Et on y va pour 30 secondes. Garde tes deux genoux dans le même axe. Continue à pointer tes goulets doigts vers le haut du miroir. Tu vas sentir un pansement dans ton bas du dos. C'est très bien. C'est ce qu'on veut pour créer le U. C'est un pansement. Inspire. Lève le poitrine pour créer l'espace dans le bas du dos. Expire. Pousse le pied. Serre les genoux ensemble. Serre les genoux ensemble. Si tu vois ton pied, il est au milieu de la tête. Regarde au milieu de ta tête. Serre les deux genoux ensemble. Les jambes au sol doivent rester bloquées. Pousse et tire. Pousse et tire. Jambes. Bravo. Bon travail. À l'arrière du tapis pour tous les nids d'asana. Le bâton équilibre. Les bras par-dessus la tête, par le côté. Les pommes des mains ensemble. Crois que des pouces. Fais un étirement vers le plafond. Tu es aussi grande que tu peux l'être. Des bouts des doigts jusqu'au bout des doigts. Bousse au bout des orteils. Aussi grande que tu peux l'être. Tu étires vers l'autre. Prends un grand pas à l'avant avec la jambe droite. Pointez l'orté gauche. Tu peux même le lever au sol. Ou au moins, il frôle le sol pour ton équilibre. C'est tout. Et go. Descendez. C'est que 10 secondes de posture. Les pommes des mains ensemble tirent le corps vers le miroir. Le gros orteil tire le corps vers le jardin. Le ventre est rentré. Tire, tire, tire. Changez. Regarde tes yeux dans le miroir tout de suite pour ton équilibre. Un pas à l'avant avec le pied gauche. Pointez l'orté droite. Encore les hanches carrées. Il reste carré. Et le pied reste derrière sa fesse. Go. Bas du pied, passe plafond. Pied derrière sa fesse. On a tendance à pointer l'orté vers le sorti des femmes là. Mets le pied derrière sa fesse. Baisse le corps. Lève la jambe. Tirez. Changez. Bravo. Des belles corrections. Mi posture. Ce qui n'est pas évident. Bravo. Montons parallèles pour ne pas bloquer le souffle ni l'énergie. Les bras par-dessus la tête. Gros demi-roux. Pronges les mains ensemble. Poitrine ouverte. Un pas à l'avant avec les jambes droites. Pointez l'orté gauche. Il reste derrière sa fesse. Et go. Contracte tous les muscles. Et tire avec tout ce que tu as. Le menton est loin de la poitrine. Serrez la tête avec les biceps. Utilise l'orté pour tirer le corps vers l'arrière. Changez. Bravo. Mieux ou mieux. Un pas à l'avant avec les jambes gauche. Pointez l'orté droite. Tes hanches sont carrés. Restez carrés. Go. Dix. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Les ortés. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Bravo. À l'arrière du tapis. Fais un quart de tour vers le mur de gauche. Pour Dandiamarabibakpaparapashimottasana. Les gros ortés touchent. Dix. 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 Des lésions vers l'intérieur. Dix. 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 Deux doigts. Tirez le haut de ta tête vers le mur devant toi. Pour retirer le col du vertebral près de l'espace. En bas. Mettez les deux mains au sol devant vous. Relâche le poids du corps dans tes mains. En avant dans tes orteils, les talons sont un millimètre de la vie du sol tellement que le poids du corps est dans les orteils. Regardez dans le miroir à ta droite. Les fesses sont en avant de tes talons. Sinon, il faut que tu penches plus en avant. On cherche la sensation d'étirement derrière les cuisses. Relâche entièrement le corps. Fais les coudes et relâchez le corps. Les mains touchent à peine le sol. Contraque les cuisses, relâche le corps. Un étirement derrière les cuisses. Maintenant, si possible, attrape tes talons. Si tu ne peux pas attraper les talons, tu attrapes le côté de tes pieds ou les gros orteils. Ou juste reste là avec les mains au sol et on continue à attraper les cuisses. Voilà. Si on est prêt à inspirer, et avec une expiration, relâche toutes les tensions et tirez. Le but, c'est de tirer le colonne vertébrale du coccyx jusqu'au nuque vers le sol. Tire plus les coudes, les coudes touchent les tibias. Regarde le sol, Zoé. Ton visage devrait être parallèle au sol. Et maintenant, regarde le miroir. Et tu verras que tes faces sont de nouveau derrière tes talons. On roule à l'avant dans les orteils. Inspirez. Avec l'exemple, le dos doit rester droit. Mets les mains aussi loin devant toi que nécessaire pour que les dos restent droits. Quelqu'un regarde le sol. Ton visage est parallèle au sol. Tire la poitrine et le visage vers le sol. Et changez. Revenez avec les deux bras tendus de chaque côté. Les deux pieds ensemble. Les bras de l'autre corps. M'entend parler. On laisse tout le sang qui était dans la tête. Ouh. Ouh. Retournez vers le corps. Et on refait. Les bras parlent sur la tête avec un inspire. Prenez une paix droite avec le pied droit. Gardez les bras forts pour développer les muscles. Ils sont tendus. Donc, vers l'intérieur. Prenchez en avant avec une dos droite. et reprends la posture où tu l'as laissée. Pensez en avant et attrapez les talons. Ou le côté de tes pieds. Si on a les talons, la poitrine, et voilà, la poitrine du visage tirée vers le sol. Un jour, le dos droit. Le dos droit. Et donc, tu vas voir ton ventre entre tes cuisses et ta poitrine entre tes genoux. Comme ça, tu auras le front au pied. Le front au sol entre tes pieds. cuisses contractées. Vous sentiez un étirement derrière les cuisses et l'étirement de toute la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au nuque. Voilà, c'est bien là. Le ventre entre tes cuisses. La poitrine entre les genoux. Relâche les fesses. Relâche le bas du dos. Et tirez. Changez. Revenez avec les deux bras tendus de chaque côté. Les deux pieds ensemble. Le bras est dans le corps. Donc, on va faire un trikenasana. Si vous voulez voir un trikenasana, c'est un bon moment. Vous êtes sur le côté gauche du capi. Les gros entêtouchent. Les bras par-dessus la tête par le côté. Inspirez. Prenez le grand pas à droite avec le pied droit. Les deux bras parallèles au sol. En mettre le ventre entre les pieds. Force jusqu'au bout des doigts. Tourne le pied droit à droite. Et regardez dans le miroir. Les deux talons devraient être en ligne. Le genou gauche et l'orteille gauche. Excusez-moi. Le genou droite et l'orteille droite doivent être en ligne. Donc, le pied droit, tu peux le tilter même un tout petit peu plus vers le sorti. Pour que l'orteille et le genou soient en ligne. Maintenant, côté pied gauche. Tourne le pied gauche vers le jardin, vers le miroir aussi. Parce que les genoux et les orteils doivent toujours pointer dans la même direction. Amène-moi ces pieds vers le miroir. Vers le miroir. Les orteils et les genoux pointent toujours dans les mêmes directions. Maintenant, re-regardez devant vous. Les deux os et les hanches vers le mur devant vous. Là, vous êtes alignés pour commencer. Inspirez, pliez le genou et assiez-vous. Et regarde ton pied droit quand tu descends. Regarde le genou droite. Le genou droite. Cache ton pied. Fais toujours aller-retour. Oh, il y en a travaillé avec mes mots. Il y en a travaillé avec mes mots, s'il te plaît. On n'est pas encore là du tout. On n'a pas bougé les bras. Voilà. Les genoux en ligne avec l'orteille. Les genoux en ligne avec le talon. Bougez les deux bras en même temps. Mets le coude devant le genou. Le coude presse le genou vers l'arrière. Et les bouts des doigts sont par-dessus le premier et le deuxième orteille. Levez la tête. Regardez le plafond. Il faut étirer constamment vers le haut pour ne pas descendre vers le sol. C'est fatiguant de tomber vers le sol dans cette posture. Ce qui n'est pas fatiguant, c'est de continuer à respirer et de t'étirer ton corps vers le plafond. Virginie, mets le coude directement devant le genou. Presse le genou vers l'arrière. Et tirez vers le haut. Changez. Presse le talon droit dans le sol. Pied droit à sa place. Pied gauche. Et donc l'orteille encore une fois. Leur grosse orteille gauche, même un peu plus vers le sorti pour qu'il soit parfaitement en ligne avec le genou. Inspirez, plie le genou. Et quand tu dis ça, regarde le genou gauche. Le genou est par-dessus le pied. Plus aux allers-retours. Genou cache le pied. Genou cache le pied. Genou cache le pied. Maintenant, avance le pied vers le jardin pour que le talon et le genou soient parfaitement en ligne. Les bras sont forts. Tire le bras vers le miroir. Bouger les deux bras en même temps et mets le cou devant le genou et pas plus bas. Pas plus bas. Il faut regarder le pied maintenant. C'est la seule façon de savoir si les boulinois sont bien entre le premier et le deuxième orteille. Lavez la tête. Regardez le plafond. Presse le talon gauche dans le sol avec toute ta force. Presse le talon gauche dans le sol. Et twistez à partir de ton nombril. Twisse la torse vers le plafond. Si tu étais contre le mur, les deux épaules seraient contre le même mur. Donc, tu tournes ta cage thoracique vers le plafond et même vers l'arrière de la pièce et tirez vers l'autre. Changez. Presse le talon gauche dans le sol. Les deux pieds ensemble et les bras de mon corps. Montons par l'aide. Ne bloque pas l'énergie et le souffle dans la gorge. Les bras par-dessus la tête inspirés. Prends les grands pas à droite avec le pied droit. Mettre fin. Tourne le pied à l'ange des talons. Et fais gaffe que tes entes et tes genoux pointent dans la même direction. Les hanches face au mur devant toi. Inspire, plie le genou et assisez-vous. Regarde ton genou droite. Mon genou cache mon pied. Mon genou cache mon pied. Plus d'os allers-retour. Mon genou cache mon pied. Avance le pied vers le miroir. Talons et genoux parfaitement en ligne. Bougez les deux bras en même temps. Mets le cou devant le genou. Activement presse le genou vers l'arrière de la pièce. Pour que les boulidois soient par-dessus le premier et le deuxième. Laissez la tête. Et tirez vers le haut. Ne t'inquiète pas pour tirer vers le sol. Dès que tu gardes le coude contre le genou, t'es bien. C'est un étirement constant vers le plafond qui compte. Rentre le vent. Twiste la parture de ton nombril. Cache thoracique vers le haut et vers l'arrière. Montons tout naturellement sur l'intérieur de l'épaule. Et tirez vers l'eau. Changez de tresse avec le talon droit. Pied droit à sa place. Pied gauche. Inspire, plie le genou et assiez-vous. Allez-retour. Allez-retour. Genou en ligne avec le pied. Avance le pied vers le miroir en marchant avec tes orteils. Si ton talon et ton genou sont en ligne, le posturez. Remarquablement plus facile. Presque le talon gauche, fortement dans le sol. Ouvrez la poitrine et bouger les deux bras en même temps. Coups devant le genou. Boulis droit entre premier et deuxième. Une belle ligne droite qui va talon du genou. Épaules, épaules, mains. Si tu étais une loge, tu serais six heures. Pas six heures moins cinq. Six heures. Je vois ton profil. Pas parce que tu as tourné la tête, mais parce que tu as tourné la torse. Le cage-toi assis vers le haut et vers l'arrière. Montons sur l'épaule et tirez vers le haut. Changez. Bravo. Les deux pieds ensemble et bras le long du corps. Très joli. Les bras par-dessus la tête, par le côté, pour les mains ensemble, croise que les pouces. Relâche les épaules, approche les omoplates, ouvre la poitrine, serre la tête avec les biceps. Premier pas à droite avec le pied droit d'un mètre. Ton lien garde tour vers le miroir. Les deux talons sont en ligne, pied derrière, 45 degrés. Les deux hausses des hanches sont éco-distance au miroir. Tu as juste avec le pied arrière. Le pied arrière n'est pas twisté. Zoé, avance ton pied un peu. Tu veux du confort dans ce pied arrière. Si tu twistes le tendon du cheville arrière, ça va twister le genou. Mettez deux jettées à mon lit. Serre la tête avec les biceps. Regarde ton ombrile et roule en avant maintenant. Bras et tête ensemble. Rentre le ventre, arrondir le dos. Et descendez, bras et tête ensemble. En bas, séparez les mains. Pressez les deux mains. De chaque côté de ton pied, mettre le front sur le genou. Arrondir le dos, front sur le genou. C'est ce qui compte, c'est le front sur le genou. Plie le genou si nécessaire. Mets plus de poids sur la jambe avant. Les deux hanches doivent être en ligne. Donc, on va presser plus de poids du corps sur la jambe avant. Ça va baisser ta fesse gauche. Rentre le ventre, arrondir le dos. Presse contre le sol. Changez. Revenez lentement. Utilisez les muscles du ventre. Déroulez avec les muscles du ventre tout en pressant les pieds dans le sol. Restez face miroir. Tournez vers le jardin. Un mètre entre les pieds. Taille ou en ligne. Pied arrière ouvert assez pour avoir les deux hanches en ligne. Ouvrez ces pieds arrière, Virginie, un tout petit peu plus. Et amenez les hanches en ligne. Mets les pronges de main au sang. Serre la tête. Descends avec du contrôle. Ventre le ventre, arrondir le dos. Compresse la gorge tout de suite. En bas, on va presser contre le sol. Les mains de chaque côté de ton pied. Entre, sépare les mains, sépare les mains. Entre tes deux genoux. Regarde tes fesses dans le miroir. Les deux fesses devraient être en ligne. Le bas du dos plat. Si le bas de l'eau n'est pas plat. Si je ne peux pas mettre ton bouteille d'eau sur ton bas du dos. Transfire le proie du corps sur la jambe avant. Rompement, arrondir le dos. Le ventre est bien pressé sur le ventre. Le ventre est rentré contre le bas du dos. Lève le bas du dos vers le plafond. Arrondir le dos et presser contre le sol. Changez. Sortir de la posture lentement. Presse les intérieurs de tes pieds dans le sol et déroulez lentement. Tournez vers le mur de gauche. Les deux pieds ensemble, les bras le long du corps. Les bras par-dessus la tête, par le côté. Voilà. Chaque fois que tu amènes les bras par-dessus la tête, tu essaies de faire de l'espace entre tes côtes et les colonnes vertébrales. Entre les vertèbres. Prends les pas à droite avec le pied droit d'un mètre. Tournez un quart de ton vers le miroir. Deux talons en ligne, deux hanches en ligne. Les bras sont forts, serrent la tête avec les biceps. Prends une main touche parce qu'il t'approche de tes omoplates. Descends, bras et tête ensemble. Regarde ton ombrile rouler en avant. Compression de la gorge tout de suite. On cherche une belle compression de la gorge pour faire une compression de la glande tyrile qui est nichée dans ta gorge. Compression de la glande tyrile va faire des biens sur ton métabolisme. Entre le ventre, regarde ton ombrile. Regarde comment ton ombrile est pressé, pressé vers l'intérieur. Plus de poids sur les jambes avant. Presse les dix doigts contre le sol. Rentre le ventre, arrondir le dos. Sortez de la posture lentement. Apprends l'utilisation de tes pieds dans cette posture. Quand je presse mes pieds, comment ça fonctionne. Restez face au miroir. On va tous tourner ensemble. Tournez vers le jardin. Hanches en ligne, talons en ligne, bras forts. Bras forts, pronges de mains ensemble. Et sans lentement, bras et tête ensemble. Compresse la gorge tout de suite. Regardez entre tes genoux et voir le bas du dos. Si une hanche est plus haut que notre hanche, on passe les vertèbres et ce n'est pas gentil. Transfère le poids du corps sur les jambes avant. Le bas du dos est plat. Rentre le ventre, arrondir le dos. Presse contre le sol avec les bouts des doigts. Les deux cuisses bloquées un jour. Les deux genoux bloqués. Et un jour, les deux mains ensemble devant le pied à la mascar. Mais que quand les deux jambes, les deux cuisses contractées, les deux hanches en ligne, elles font sur le genou. Changez. Sortez lentement du posture. Reste tes pieds. Expérimente avec tes pieds. Et déroulez lentement avec les muscles du ventre. Restez face au dame. Je donnerai le top. Maintenant, tournez vers le mur de gauche. Les deux pieds ensemble, les bras de mon corps. Un quart de tour vers le miroir. Si possible, sans toucher ta petite serviette avec les mains. Avec ton pied, tu peux juste faire un petit aplatissage s'il le faut. Avec la main gauche, prenez le pied droit par en dessous. Et lavez les jambes droites aussi haut qu'il est possible. Les genoux droits, il est vers le haut et vers l'extérieur pour permettre le talon de le lever aussi haut qu'il est possible. Le bas de ton pied efface, plafond. Presse le hanche en avant, le genou vers l'arrière. Un jour, les deux genoux en ligne vus de côté. Et tu dis ton pied gauche dans le miroir. L'intérieur de ces pieds presse le sol. Le cuisse est contracté. Le rotule se lève. Main droite devant la poitrine. Et si tu peux, la main gauche. Mais le talon doit être contre le battement de ton cœur. S'il n'est pas contre le battement de ton cœur qui est dans l'aine, continue à tenir le pied avec la main. Les deux hanches sont en ligne, donc baissez le hanche droite, le genou droite, l'intérieur du pied droite. Et tire vers le haut avec tout ce que tu as. Le ventre, rentre le ventre, et tirez vers le haut et changez. Maintenant, avec la main droite, prenez le pied gauche par en dessous et lève aussi haut que possible. Lève le genou, lève le talon. Prends le pied par en dessous pour garder les épaules ouvertes. Donc, il y a un battement de ton cœur dans l'aine. C'est l'artère qui amène le sang vers le bas de ton corps. Prends pas en dessous, Virginie. Et ne t'inquiète pas pour les deux mains. Tu vas continuer à prendre ton pied par en dessous. Si ça fait que main à ton genou, garde le cuisse par lève au sol. On va ouvrir tes hanches et tes genoux avec le temps. Pense pas que tu as besoin de faire cette modification, mais on parlera après la classe. Tu fais comme tu peux. Enchant la range, une ouverte à l'arrière. Presse-le un tiers du pied dans le sol. Et pense à toutes les muscles, main gauche, main droite, comme vous pouvez. Et tirez vers l'aube de tous tes muscles. C'est pas ta scalette qui te garde dans cette posture. C'est pas les scalettes stackées l'un sur l'autre. C'est les muscles qui étirent vers le haut qui te garde dans la posture. Tous les muscles que tu peux. C'est les épaules relâchées vers l'arrière et vers le bas, d'accord. Mais tout le reste étire vers le haut. Cuisse, perinée, ventre, haut de tête, poitrine, étire vers le haut. Changer. Ok. Maintenant, c'est le main gauche qui prend le pied droit. Et tu mets le pied droit au milieu de ton cuisse. Pas si haut cette fois-ci. Les deux mains ensemble devant le poitrine, mentons parallèles au sol, les yeux en mettre devant vous. Penchez en avant avec un dos droit, à partir du bas du dos et sans plier les genoux. Et mets les dix doigts au sol. Tu lèves le talon et tu tomberas en avant dans tes mains. Ne plie pas les genoux, tu lèves les oeufs et mets tes mains très, très loin. Et lève ton talon, tu vas voir, tu tomberas dans tes mains. Ok. Lève le talon, bravo. Ok. Plie les genoux, baissez les hanches et asseyez-vous sur le talon. Le pied en dessous là, il devrait être en-dessus de ta fesse et pas ton anus. En-dessus de sa fesse. Du coup, la plante, il peut presser le sol sans que tu twistes le tendon de ton cheville. Presse le plan du pied dans le sol. Presse le lèvres les genoux. Lèvres vers le haut. Rentre le ventre. Et tire l'autre la tête vers le plafond. Main droite devant le poitrine. Main gauche devant le poitrine. Les fesses touchent à peine le talon. Changez. Roulons avant. Remettez le froid du corps dans les mains. Après que le jambe est tendu, le talon retouche le sol. Ok. Dernière fois. Mettez le pied gauche au milieu du cuisse-doigre. Deux mains ensemble devant le poitrine. Ou devant toi. On va pencher en avant sans plier le genou. Si tu lèves le talon, tu tomberas en avant dans ta main. Penche en avant. Lèves le talon. Tomber dans les mains sans plier le genou. Crois-tu comment les mains? Tu peux plier le genou sans avoir de danger. Tu as tout compris. Bravo. Mets les mains de chaque côté de vos hanches. Et tire le col vertébral vers le plafond. Le dos est droit. Il y a les mains, les bouts des doigts qui ne font que frôler le sol. Avant de penser à lèver les mains, il faut déjà que tu puisses avoir le dos droit. Les bouts des doigts qui frôlent le sol. Le pied qui est en dessous qui est droit. Cheville n'est pas tendue. Et tire vers le haut en pressant le plan de pied dans le sol. Au haut de la tête vers le plafond. Main droite devant la poitrine. Main gauche devant la poitrine. Changez. Roulez en avant. Remettez le poids du corps dans les mains. Brontre le ventre sur le retour. Très bien. De mieux en mieux. Bravo. Tournez-vous. Allongez-vous au sol pour Sarvasana. La tête vers le miroir. Le pied vers le jardin. Les talons touchent les pieds. Les pieds s'ouvrent de chaque côté. Les omoplates sous le cœur. Les épaules relâchées. Nook plate au sol. Le gorge n'est pas compressé. Relâchement. Relâche. Ponte de main vers le plafond. Relâchez complètement. Pause entre les postures. Debout et les postures au sol. Remarque que quand tu inspires, le poitrine se lève. Et quand tu expires, le corps fond dans le sol. Juste assez de remarquer et de sentir les inspirations, les expirations. Gardez les bras le long du corps et résistez à la tentation de s'essuyer ou de toucher. Cette posture s'appelle la posture du corps mort. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que tu imites ton corps mort. De ne pas bouger du tout. C'est le but de posture. Et ce n'est pas évident. Tu peux très bien avoir envie de bouger, de gratter, de faire plein de choses. Cette posture t'apprend de la discipline sur soi. Tu ne peux pas toujours faire ce que tu as envie de faire. Par une tasse main, laver les jambes droites et interlasser les dix doigts autour de rotule. Fait un tour du cage thoracique et rentrait les genoux droites dans l'épaule droite. Les deux bras serrent le corps. Les deux épaules touchent le sol. Inspiré avec l'expiration, les deux coups vers le nom, vers le nom et tire, tire, tire. Changez, laver les jambes gauche. Fait un tour du cage thoracique et rentrait le sol. Le genou gauche dans l'épaule gauche. Le nom qui plate au sol, donc tu regardes vers ton nombril pour ça. Les deux épaules touchent le sol. Si nécessaire, tu dois rouler vers ta droite pour que l'épaule droite puisse également toucher le sol. Inspiré. Maintenant, avec l'expiration, relâche les épaules. Tire les coudes vers le milieu. Tire, tire, tire. Changez. Lavez les deux jambes en même temps. Et attrapez les coudes par-dessus les jambes, quelques centimètres sur les genoux. Inspiré. Quand tu inspires, le ventre presse contre les cuisses. Et les tibias contre les avant-bras. Quand tu expires, déroule ton coccyx vers le sol. Les inspirations vont faire un massage de ton désormais long terme, de ton système digestif. Les expirations vont rendre le colon vertébrale droit et longue. Inspire. Massage. Expire. Elongation. En pressant le coccyx vers le sol, les épaules, loin des oreilles. Et changez. Retournez au Sarvasana 20 secondes d'une posture du corps mort. Le fait aussi de ne pas bouger après la posture, c'est que ton corps absorbe les bénéfices de ce que vous venez de faire. Il faut faire un Sarvasana après une posture. Il faut décompresser après avoir compressé. Deuxième fois, lavez la jambe droite. Interlace bien les dix doigts derrière le rotule. Il ne bouge plus tes mains. On va couper les circulations du sang qui vont aux articulations de tes doigts. Comme ça, les articulations des mains vont avoir du sang frais, plein d'oxygène après la posture. Inspirez. Serre le corps. Et coulent vers le milieu. Tire, tire, tire. Changez. Lavez la jambe gauche. Fais un tour du cage thoracique. Et rentrez le genou gauche dans l'épaule gauche. Le haut de ton cuisse masse le bas de ton ventre avec chaque inspiration. Il masse le colon descendant. Les deux coups vers le milieu. Regarde vers ton ombrile. Tire, tire, tire. Changez. Lavez les deux jambes au même temps et attrapez. Et les inspires et les expires sont en train de masser ton colon transverse. Et avec l'expiration, tu déroules ton coccyx vers le sol. Presse les épaules noires des oreilles. Regarde bien ton ombrile pour compresser la gorge et garder le look plat. Encore quelques inspires, quelques expires sans le massage des oreilles à long terme. Sentir le coccyx rouler vers le sol. Et changez pour 20 secondes de posture neutre. Prémiers sit-up. Les talons désortés touchent. Tire les talons vers le fond de la pièce et tourne tes orties vers le miroir. Les cuisses contractées. Les talons restent au sol. Bras par-dessus la tête. Prends une main vers le plafond de pouces croisés. Les bras doivent rester à côté de la tête. Il n'y a personne qui jette les bras en avant. C'est le travail du ventre que je veux voir. Presse le bas de l'eau contre le sol. Ça va faire que tes genoux plient un peu et tes épaules se lèvent un peu. Presse le bas de l'eau contre le sol. Inspirez, stop. Expirez. Donc, verset les bras reste à côté de la tête. Regarde ton ombre d'île. Tu mets le front sur le genou en relâchant le poing de ton corps vers tes yeux. Changez. OK. Bouddhigasin à la cobra. Allongez-vous sur le ventre. Mets les pommes de main aplaties sous les épaules. Boulez-nous en ligne avec les épaules. Pas de pression dans tes épaules. Donc, les coulent, ils ne vont pas vers le plafond, mais les coulent plutôt vers l'arrière de la pièce. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de stress dans tes épaules. Ton nuque doit rester long. Cuisse contractée, talon touche. Inspire et golle avec tout le haut du corps, juste avec la puissance du bas du dos. Le nuque reste long. Inspire, lève le poitrine. Avec une expiration, relâche les épaules. Tire les coulent vers les hanches. Inspire, parle le nez comme tu peux, les petites gouttes. Inspire, lève le poitrine. Expire, relâche les épaules. Les bras forment une lettre L. Le nuque est long. Les hanches touchent le sol. Lève le poitrine. Lève le poitrine. Et relâchez tout doucement. Regardez le mur de droite. L'or est gauche au sol. Les bras le long du corps. Les épaules touchent. Non, les gros orteils touchent. Les pieds s'ouvrent de chaque côté. Un jour, tes chevilles vont toucher le sol. Deuxième fois, les deux pompes de main aplétées sur les épaules. On travaille le bas du dos. On va compresser les muscles du bas du dos. Ils ne pourront pas avoir du sang pendant la posture. Si je suis par-dessous de ton corps, je ne vois pas tes mains. Donc, il faut que tes mains soient plus près des poitrines comme ça, invisibles. Plus près, je ne vais pas dire, à l'intérieur. Mais c'est cinq fois ensemble. Plus cinq fois. C'est mieux. Ok, rappelez-vous, le premier mouvement, c'est une inspiration vers le miroir. On y va. Inspirez vers le miroir. Et là, continuez à respirer. Tu ne peux pas retenir ton souffle dans un cours de yoga. Inspirez, lève la poitrine. Expirez, tire les coudes vers les hanches. Inspirez, lève la poitrine. Un jour, les bras forment l'être L de côté. La nuque est longue. Tire le haut de la tête vers le haut du miroir. Dernière inspiration vers l'eau. Tire les coudes vers le bas. Changez, relâchez, regardez le miroir de gauche. C'était une compression de nerfs dans le bas de ton colon vertébrale. Et on a empêché le sang d'aller dans les muscles du bas du dos. On reste neutre, dans la posture neutre, pendant que ton corps asortie les bénéfices de ce que vous venez de faire. Maintenant, on va faire le haut du dos. Mets les deux bras aplatis sous le corps. Pommes de main sous le corps. Plateau seul. Petit doigt touche. Les coudes sous le ventre. Voilà. Pommes de main plate au sol. Regardez dans le miroir. Jambe gauche relâchée, jambe droite contractée. Lavez la jambe droite directement derrière sa fesse. 45 degrés. Lève pas la hanche. Presse le bras droit dans le sol. Du bout des doigts jusqu'aux épaules. Tu presses le bras droit dans le sol. Tire le gros côté vers l'arrière. Tire ton menton vers le miroir. Élongation du cône vertébrale. Presse le bras dans le sol. Changez. Côté gauche. Lavez la jambe gauche. Les hanches restent en ligne. En ligne. Le bas de ton pied est face plafond. Ne roule pas le pied. Tire vers l'arrière. Tire le menton vers le devant. Presse le bras dans le sol. Changez. Visage dans la bouche, tourne le tapis. Mais dégage le nez pour continuer à respirer. Inspirez. Gaule. Deux jambes en même temps sans plier les genoux. Et là, tu vas continuer à respirer. Tu vas sentir de nouveau un massage contre tes avant-bras. Inspirez. Lève. Ne plie pas les genoux, mais pas un petit peu. Inspirez. Quand tu expires, presse les deux bras dans le sol. Et roulez la bande dans les épaules. Roulez la bande dans les épaules. Presse les bras dans le sol. Et tout doucement relâchez. Relâchez les bras. Regardez les meurs de droite, l'orée gauche au sol. Ça, c'est du sang frais pour les articulations dans les coudes. Les épaules, coudes, poignets et muscles du haut du dos. Vérifie que c'est bien ton oreille qui touche le sol et pas juste ton jeu. Deuxième fois. Les deux pompes des mains aplaties sous le corps. Les hauts de tes bras, bien vers le sol. Avant qu'on commence, essayez de basculer le poids du corps déjà en avant. Exactement. Presse avec tes orteils. C'était bien une bonne idée. Presse avec tes orteils. Transférez le poids du corps dans tes épaules. Regardez dans le miroir. Aplatir les pieds. Go. Lève la jambe droite. Tu vois l'utilisation des épaules? Ah, c'est bien. Tire avec l'orteil directement vers l'arrière. Tire avec le menton vers le devant. Presse le bras dans le sol. Éboue les doigts jusqu'aux épaules. Presse le sol. Pressez. Changez. Côté gauche. Go. Regardez la jambe gauche. On travaille les muscles du haut du dos. Gardez les hanches en ligne et gardez le pied derrière sa fesse. Ne croisez pas. Presse le bras dans le sol. Boulez les doigts jusqu'aux épaules. Les deux épaules touchent le sol. Les deux coups touchent le sol. Tirez vers l'arrière. Changez. Bouge-toi dans le tapis. Dégage le nez. Inspirez pleinement. Et laver les deux jambes en même temps. Et là, ton bouleur première, c'est de respirer. Tu inspires. Et quand tu expires, presse les bras dans le sol. Tu inspires. Roulez un avant-dent. Les épaules. Gardez les deux bras tendus. Gardez les deux jambes tendues. Lève les plus haut. Lève l'arrière de la cuisse vers le plafond. Relâchez doucement. Regardez les meurs de gauche. Leur égrat au sol. Voilà. Relâchez complètement. Vous regardez le coin de la cervicale. Les yeux sont ouverts, mais doux. Ils sont doux. Ils ne sont pas focalisés sur quelque chose. Vous ne voulez pas donner de l'information supplémentaire à ton centre nerveux à décoder. Donc, on n'est pas focalisé sur quelque chose. Les yeux doux, mais ouverts. Les bras de chaque côté. Comme les ailes d'un avion. Contraquer les cuisses. Voilà. Relâchez les épaules légèrement vers l'arrière. Inspire et go. Lève les bras, les têtes, les jambes devant trois paliers. Lève le poitrine. Maintenant, lève les bras en hauteur de la tête. Lève les pieds en hauteur de la tête. Avec une expiration, tire de chaque côté. Deuxième palier. Inspire, lève un tout petit peu de pouce le poitrine. Gardez le noeud long. Prondez la main vers le miroir. Tire de chaque côté. Lève et tire. Lève et tire. Lève et tire. Voilà. Regardez la main de droite. Leur est gauche au sol. Les yeux verts, les yeux. Deuxième fois, les bras de chaque côté. Contracte les cuisses. Contracte les fesses. Tout le corps contracté. T'es plus léger. Contractez. Inspire et go. Inspire. Lève. La rotation des épaules pour amener les pronges de main vers le miroir. Bout de pronges de main vers le miroir. Proitrine vers le miroir. Lève la tête. Regardez le plafond. Gardez le noeud long. Tire de chaque côté. Inspire, lève un millimètre. Expire. Tire de chaque côté. Inspire, lève un millimètre. Expire. Tirez. Et relâchez. Regardez la main de gauche. Chorez droite au sol. Grosoté. Touchez. Pieds. Ça, c'était le milieu de ton dos. Donc, les nerfs du milieu du colon vertébral compressés. Pas de sang pour les muscles du bas du dos pour qu'ils reçoivent du sang frais à la fin. Clique les genoux et attrapez les pieds par l'arrière à la base des ortés. Les cinq temps ensemble, les pouces touchent avec l'index. Pousse et index ensemble. Mais regardez dans le miroir. Tes poignées devraient être droits. C'est-à-dire que l'avant-bras devient le haut du main sans que tu voies le poignet plié. Donc, il faut que tu ajustes tes mains. Inspirez. Et lève la poitrine. Expire. Poussez vers l'arrière. La clé, c'est de rester détendu. Détendu. Inspire. Pousse vers l'arrière. Constamment pousser les pieds contre la main. Relâche les épaules pour que tu puisses continuer à pousser vers l'arrière. Rouille en avant sur le haut de la poitrine. Ça va laver tes genoux. Regardez dans le miroir. Les genoux devraient être en ligne avec les épaules. De nouveau, regardez le plafond. Inspirez. Amenez les deux genoux plus près de l'un à l'autre. Pousse les pieds vers l'arrière et vers l'autre. Relâche les épaules. Pousse vers l'arrière. Et doucement relâchez. Prenez votre temps. Regardez le miroir de droite. L'oreille gauche au sol. Donc, ça, c'est le bas du dos. Mille du dos. Haut du dos. Plus l'ouverture de la poitrine. Deuxième fois. Pliez les genoux et attrapez les pieds vers l'arrière à la base des orteils. Essayez d'avoir le poignet droit. Regardez dans le miroir. Mets les pouces et les index ensemble. Christine a poussé les index ensemble. Voilà. Ça ouvre l'épaule encore un peu plus. Dans une seconde, il faut respirer en trois, quatre fois. Inspirez. Prenez votre temps. Il faut rester détendu. On tire beaucoup de muscles. Pour tirer le muscle, il faut un, qu'il soit plein d'oxygène. Deux, qu'il soit détendu. Donc, ne crispe pas. Presse les pieds continuellement contre les mains vers l'arrière et vers le haut. Ouvre la poitrine en relâchant tes épaules. Inspirez. Roulez en avant sur le haut de la poitrine. Amenez les deux genoux ensemble. Vous sentez une ouverture dont les hanches poussent les pieds vers l'arrière et vers le haut. Doucement, doucement relâchés. Regardez les mains de gauche, l'oreille droite au sol. Gros enteille touche et les pieds s'ouvrent. Mets les mains sous les épaules et poussez contre le sol pour te mettre à quatre pattes et marcher jusqu'à l'avant de ton tapis. Séparer tes pieds et tes genoux et asseyez-vous entre tes talons. Les fesses touchent le sol et les talons doivent toucher les fesses. Donc, pour que tu essaies d'amener séparer tes genoux et approche tes talons. Les fesses touchent le sol. Les pieds parallèles. Pas de W. Les pieds parallèles. Séparer tes genoux pour avoir moins de W. Si ça ne fait pas mal, vous allez en arrière avec le cou de droite. Pose le cou de droite au sol, puis le cou de gauche au sol. Et puis le haut de la tête touche le sol. Et puis tu relâches le haut. Si ça fait mal, on ne fait pas. Regis, si ça fait mal, on ne fait pas. Ok, très bien. On va te juger. Relâche tout le haut du corps au sol. Les bras par-dessus la tête attrapée. Coude. Là, on va faire du sang frais pour les articulations de tes genoux, tes chevilles. Mais on ne veut pas faire mal au tendant de genoux et chevilles. Donc, posez-vous la question. Si ça fait mal, tu doses, tu doses. Lève le poitrine maintenant. Attrape les coudes. Presse les coudes dans le sol. Lève le poitrine. Regarde bien ton ombrile pour compresser la gorge. Lève le poitrine. Sortir de la posture maintenant avec l'aide de tes coudes. Il faut que tes genoux restent au sol. Et puis tu ne fais pas mal au tendant de tes genoux. Tournez-vous. Allongez-vous. Savasana. Vingt, dix-neuf, dix-huit, dix-sept, seize, seize, quinze. T'as l'air, les orteils touchent, bras par-dessus la tête. Regarde bien ton ombrile. Tu as essayé de regarder ton ombrile dès que possible. Ouvre le pompe du mardeur, le plâton, ouvrez les épaules. Reste le bas de l'autre contre le sol. Ça, ça plie les genoux un peu. Inspirez si tôt, bras et tête ensemble. Regarde ton ombrile avec une deuxième expiration. Relâche le corps pour que le front touche les genoux un jour. Ça ouvre le bas du dos. Très bien. Deuxième fois. Vous connaissez la posture. Ça paraît les pieds. Assez-vous entre les pieds. Coup droit, coup gauche, haut de la tête. On travaille le système immunitaire aussi dans cette posture. Le plus haut que tu peux lèver ta poitrine, le plus de travail du système immunitaire. Donc, tout en gardant tes pieds et tes genoux et tes épaules et tes coudes au sol, lève la poitrine. Regarde ton ombrile. Compresse la gorge. Très bien. Voilà. Donc, garde les fesses au sol. Garde les fesses au sol. C'est la poitrine qui se lève, pas les fesses. Presse le menton dans la poitrine. Lève la poitrine. Changez. La vie est en train de revenir avec l'aide des coudes. Les coudes touchent le sol. Tournez-vous. Allongez-vous. Ça va ça. Garde les genoux au sol. Sinon, on risque les tendons. Donc, on fait deux choses dans un sit-up. On ne fait pas encore. Il faut lâcher-vous toujours. Le début du sit-up, c'est pour travailler le centre abdominal. de revenir qu'avec les muscles du ventre. Avec la deuxième expiration, parce qu'on commence avec l'inspiration. Avec la deuxième, il faut que tu relâches le poids de ton corps en regardant ton ombrile fond sur le genou et sentir cette belle ouverture dans le muscle du bas du dos. On y va. Bras par-dessus la tête. Presse le bas de l'eau contre le sol. Inspirez ici. Top. Expire. Deuxième expiration. Respirez quelques secondes avec le front verté. Je vais vous changer. Tournez. Alors, demi-tortue. Assez-vous au milieu de votre tapis. Genoux ensemble et les chevilles ensemble. Tu peux rouler les cuisses vers l'intérieur. Remarque comment ça amène les chevilles. Les bras par-dessus la tête par le côté. Toujours avec un bel étirement. Deux doigts. On va garder les fesses sur le tas. On va sur les descentes. Donc, partent du laine. Client le corps en avant. M'entend loin de la poitrine. Et bien, voilà. Des sangs, bras et tête ensemble. Utilise les muscles du ventre. Laissez-le garder les fesses sur les timbres. Le front touche le sol. Et puis, la tranche du petit droit touche le sol. Voilà. Très, très bien. Relâche le corps complètement sur les cuisses. Des promes de mains ensemble pour se croiser. De nouveau, le massage des organes internes. Cette fois-ci, contre les cuisses. Laisse les fesses tirer le colon vertébral vers l'arrière. Promes de mains ensemble. Tire vers le miroir. Et on tire le colon vertébral vers le miroir. Le colon vertébral tiré dans deux directions. Montons loin de la poitrine. Le poids du corps dans le front. Changez. Revenez. Donc, les fesses restent sur les talons. Presse le tibia dans le sol. Presse le haut du pied dans le sol. Tournez-vous. Allongez-vous. Ça va s'en a. 20, 19, 18. Excellent. Étirement du colon vertébral pour ajouter l'espace entre les vertères. Massage de tes organes internes. Et avec le fond au sol comme ça. Avec le poids du corps dans ton front. Un massage de ton glombe pilial pour relâcher l'hormone sérotonin. C'est l'hormone qui est relâchée juste avant que tu t'endors pour calmer le corps. Les bras par-dessus les têtes inspirés. Sita, bras et tête ensemble. Regarde son anglais et laisse le poids du corps aller vers le bas. Changez. Deuxième délite en tue. Asseyez-vous au menu de vos têtes tapis. Pour ceux qui ont des enfants, c'est une posture excellente. Les enfants vont faire juste avant d'aller au lit. Ça enlève des cauchemars. C'est un attrape-cauchemars cette posture. Voilà. Mais ne pas se remettre là par terre pour que ce soit dur. Les bras par-dessus la tête. Voilà. L'attrape-cauchemars. On fait. À partir du laine, tu descends avec tes dos droits. Montant loin de la poitrine. Regardez dans le miroir aussi longtemps que possible. Le front touche le sol. Tranche de petits doigts touche le sol. Relâche quelques secondes. Comme une ballon qui dégonfle. Maintenant, on étire dans deux directions. Le montant loin de la poitrine. Le front pressé contre le sol. Les épaules roulent avec la force de tirer les bras en avant vers le miroir. Mais en gardant les paumes de main au sang. Les fesses vers l'arrière. Et tirez dans deux directions. Et changez. OK. Gardez les fesses sur les talons. Et revenez. C'est le ventre qui travaille. Le dos est droit. Fesses sur les talons. Tournez-vous. Allongez-vous. Sabassana. Car nous autres, il touche le bras par-dessus le tête. Inspirez. Expirez. Sit-up. et on sur le genou attend un peu, sentis la belle ouverture dans le bas du dos, très bien maintenant le chameau, à l'avant du tapis à l'avant du tapis, à le genou séparer les genoux, la distance des épaules séparer les pieds, la distance de tes épaules et mets les mains dans le bas du dos les petits droits touchent et les deux coudes pointent vers l'arrière de la pièce, séparer les genoux sur les distances de tes épaules, tes pieds aussi ok, deux pierres vous pouvez voir comme vous voulez mais sachez que ce qu'on va faire au système digestif c'est pas super, mais envoyez l'eau à ce moment là mais vous allez le sentir inspirez, poussez les hanches sur l'avant et regardez en arrière pas plus que ça, tout le monde regarde en arrière il faut d'abord que tu puisses voir le mur derrière toi avant que tu aies le droit d'aller plus loin il faut que la gorge est ouverte et les yeux peuvent voir le mur derrière toi, si tu vois le mur derrière toi, main droite, talon droite main gauche, talon gauche si tu veux, juste continuer à regarder en arrière les hanches peuvent rester en ligne avec tes genoux pousse les hanches en avant vers le miroir inspirez, pousse les genoux dans le sol lève le poitrine, pousse les hanches en avant et continuez à regarder le mur, le milieu du mur derrière toi pousse les hanches en avant les hanches peuvent être plus près du miroir poussez les genoux avec le temps lève le poitrine, poussez les hanches changez, mets les mains dans le bas du dos après les deux mains dans le bas du dos posent les fesses sur les talons et on attend un second fois empiécer les émotions puis tournez t'as en mesure, t'étouche, bras par-dessus les têtes presse ton bas du dos contre le sol inspirez, sit-up, expire regarde, commandez, laisse le corps s'effondre vers le genou et deuxième chameau à l'avant du tapis tu peux séparer les genoux un tout petit peu plus que l'espace d'épaule pour le deuxième si tu veux il est important que le genou et les hanches restent en ligne même dans le bas du dos ça couvre le sacrum les petits doigts touchent les coupes-poilent vers le mur derrière toi pour ouvrir le poitrine inspirez, poussez les hanches et regardez en arrière le nerf optique et le bout du colon vertébral cette posture se fait avec les yeux pour aller plus loin tu vas pouvoir regarder plus loin ma droite, talon droite ma gauche, talon gauche les hanches pour laver les hanches poussez les hanches vers le miroir les hanches vers le miroir les hanches sont passées vers le miroir poussez les hanches pour juste sortir de la posture rester en première partie le pont du bras enveloppe le talon tu tires contre le talon pour lever le poitrine le poids du corps ne reste pas dans le talon tu tires contre le talon pour lèver le poitrine pousser les hanches et regarder vers le bas du mur derrière toi et changez mets les mains dans le bas du dos dos droit fesse talon pose accueillir les émotions tourne quand tu veux belle ouverture de les muscles du coeur c'est super pour le colon vertébrale cette posture on va regrouffer les petits coussins entre les vertèbres mais aussi pour les muscles du coeur c'est un des postures phares un des postures les plus fortes du série mais il faut le faire correctement ça veut dire on a pied à table par étape le posture le talon les orteils touchent le bras par-dessus les têtes inspirez sit-up expire prends ton temps regarde tes genoux lâchez c'est souvent ok posture complémentaire le lapin au milieu de vos têtes puis maintenant on va faire exactement l'opposé à nos coeurs et que les vertébrales ce qu'on vient de faire asseyez-vous la façon japonaise et mettez la serviette par-dessus les talons attrapez les talons par le côté c'est-à-dire les ponts du manuel le talon pousse à l'extérieur penchez en arrière regardez son nombril et roulez en avant très serré pour mettre le front sur le genou haut de la tête au sol haut de ta tête touche le sol la nuque est longue et droite tire contre les talons pour lever les hanches presse le tibia dans le sol presse le haut du pied dans le sol et levez les fesses roulez en avant jusqu'à ce que les bras et les coudes sont bloqués juste roulez en avant pour que les bras et les coudes soient bloqués très très bien presse les genoux dans le sol et lavez le bas du dos vers le plafond presse le genou presse le tibia presse les deux talons l'un vers l'autre rentre le ventre et lavez le bas du dos vers le plafond nuquez l'ombre et droit il n'est pas courbé presse le genou dans le sol et lavez le bas du dos changez très très bien déroulez lentement vertèbre par vertèbre on finit avec un menton qui est parallèle au sol voilà et tournez donc compression des organes en terre et on a reboufflé les coussins entre les vertèbres de l'autre côté ne tourne jamais sa tête pendant cette posture on a très très peu de poids du corps dans la tête normalement le poids du corps est dans tes genoux mais on a une certaine quantité de poids du corps dans la tête donc ne tourne pas la tête pour regarder la personne à côté si tu veux voir la personne à côté tu déroules et tu regardes les bras par-dessus la tête inspirés presse le bas du dos contre le sol sit-up la tête ensemble rentre le regard tourne en gré le relâche ok deuxième lapin au milieu du tapis main dans le bas du dos petit doigt touche excusez-moi le lapin voilà met le cerveau par-dessus les talons il a attrapé les talons par le côté rouler en arrière pour mieux voir son nombril et rouler en avance serré il se peut que le front peut toucher les genoux mais ce n'est pas nécessaire que ton front peut toucher tes genoux selon ton physionomie selon si le haut de ton corps est la belle taille en proportion avec le bas du corps mais ce qui est vrai c'est que le haut de ta tête doit toucher le sol pour que le nuque soit long presse les genoux et les pieds et le haut des pieds dans le sol tire contre les talons avec les bras tu serres les cuisses l'un vers l'autre avec tes biceps serre tes cuisses et du coup aussi les mains pressent les talons l'un vers l'autre rentre le ventre et lavez le bas du dos vers le plafond bas du dos vers le plafond les bras sont longues les épaules entièrement relâchées et déroulez tout doucement vertèbre par vertèbre montons par les loupes seules pour compléter puis tournez l'un vers le plafond quand les orpilles touchent bras par-dessus les têtes inspire et sit-up expire voilà regarde tout le monde laisse le coin les vertiges de nous vous sentez l'étirement dans le bas du dos et tournez face miroir jambe droite à droite plier la jambe gauche du chat le bas du corps le bas du corps est face miroir les deux os des hanches sont justement équidistant sur le miroir donc le pied il est plus contabli voilà tu ouvres la carte donc la lettre L hanche face miroir légère pression du pied sur l'intérieur du cuisse pour t'aider à garder ses genoux gauche au sol tu peux même bouger un peu les grains de tes fesses pour voir il y a les os pour que les os des fesses touchent le sol voilà les bras par-dessus la tête avec un bel étirement et tournez vers le mur le pied de droite interlacez les dix doigts pouce un clou derrière le pied plie les genoux plie les genoux le fond droit toucher les genoux les pouces soient derrière le pied donc Virginie replie 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 et mets les pouces derrière le pied interlacez on travaille la prise et le haut tiers de ton dos lance le talon en avant voilà à petit à petit par un millimètre juste le temps de faire un bon étirement derrière la cuisse roulez vers l'intérieur pour garder les fesses gauche au sol le genou gauche au sol regarde vers ton nombril et l'ascite à bien ouvrir le bas du dos surprenant toutes ses citats ça t'aide là dans cette posture rentre le ventre arrondir le dos et mets la tête aussi près du nombril que possible changez changez gauche peau droite bas du corps face miroir étirez vers le haut et tournez le haut du corps vers la gauche interlace les dix doigts derrière le pied avec les dix doigts pousses un clou derrière le pied tu peux continuer à pousser le pied contre la main pour avancer le pied encore un peu plus si la jambe est tendue contracte le cuisse lève le talon et tournez les orteils vers le visage pour travailler le temps dans des chiles ouvrir l'intérieur fesses droite au sol genou droite au sol rentre le ventre et mets ta tête aussi près de ton nombril que possible changez directement sur le dos sans tourner un de toi sit-up braille tête ensemble regarde le nombril relâche le front sur tes genoux deux petits pistolets en haut et attrapez les gros otés avec le deuxième et le troisième droit plie tes genoux plie tes genoux regarde les deux pommes de ma face l'un autre regarde face l'un autre comme ça exact bravo marche l'arrière avec les fesses marche 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 les deux jambes sont tendus l'arrière de tes cuisses touche le sol presse les talons vers le miroir et tourne les orteils vers le visage lève le poitrine et tire le corps du bas du dos vers le miroir avec un dos droit si ton dos est arrondi replie tes genoux le dos droit et le doigt exactement là maintenant ça va être ça avec le temps le dos droit et avec le temps le dos droit reste droit à travers les mois à travers les mois tu vas pouvoir continuer mais le ventre tu vas rester en contact avec les cuisses tu vas pousser le talon et la poitrine vers le miroir tout en tirant les épaules et les orteils vers l'arrière et tirez tirez la poitrine et le visage vers le miroir et changez tournez-vous allongez-vous savasana l'arrière l'arrière et le visage et le visage et le visage d'approcher, ton front a été union après ce premier set. Face, miroir, jambes à droite, continue à travailler tes sit-ups dans les autres classes. Fais-le comme je viens de l'expliquer. Deuxième expiration. Et tu restes comme ça quelques secondes. Tu ouvres le bas du dos, tu ne regretteras pas du tout. Ok, bras par-dessus la tête et haut du corps à droite, interlacez les dix doigts derrière les pieds. Poussin, clous, poussin, clous, poussin, clous. Si les jambes étant repliées, ce n'est pas grave. Et continue à le lancer en avant, millimètre, en millimètre jusqu'à ce que tu as un bel étirement et puis tu restes là et respirez. Rentre le ventre et gardez le nombril. Roulez vers l'intérieur, fesses gauche au sol, genou gauche au sol. Arrondir le dos, mettre le front aussi près du genou qu'il est possible. Changez, côté gauche, vers le haut, change, gauche droite, vers le haut et attrapez le pied gauche. Un jour, les deux fesses vont rester au sol. Le genou droite va rester au sol. Rentre le ventre, arrondir le dos. On cherche une compression. On a fait un bel twist dans tes organes, dans tes intestins aussi, avec le bas du corps face miroir et le haut du corps, tout droit, mais allongé sur une jambe à 45 degrés. Un bel twist dans tes intestins pour leur donner du sang frais. Les orteils vont vers le visage. Je ne sais pas, c'est la règle. Allez, tout le monde travaille. Les orteils vers le visage. Changez directement sur le dos, sans tourner. Un, deux, trois, six, deux. Expire, expire. Relâche. OK. Attrapez les gros orteils. Marche vers l'arrière. Marche vers l'arrière. Fais un étirement de toute la chaîne musculaire de l'arrière de ton corps maintenant. Presse les talons vers le miroir. Tourne les ortes vers le visage. Contracte les cuisses. Deux doigts. Tu lèves le poitrine et étires le corps du bas du dos vers le miroir. C'est comme un couteau suisse. Le couteau suisse, donc le ventre, le nombril doit rester en contact avec le haut de tes cuisses. Tire ta poitrine et ta visage vers le miroir. Regardez dans le miroir. Ne regarde pas ton nombril. Presse les talons vers le miroir. Tire le poitrine vers le miroir. Relâche les épaules vers l'arrière. Sentir un bel étirement derrière les cuisses et dans le bas du dos. Changez. Allongez-vous. Savasana. Tire le poitrine vers le miroir. Inspirez et sit-up. Expire. Expire. C'est bien. Fasse le miroir de gauche pour le dernier. Twist. Pliez le genou gauche. Le genou gauche est face au miroir. Mets le pied droit par-dessus. Crée un triangle. Deux fesses et un genou. Fais un triangle. Et ce triangle doit être au sol. Donc bouge tes fesses, bouge tes pieds. Trouve une façon de mettre ton triangle au sol. Si tu ne peux pas avoir les deux fesses au sol, tu déplies la jambe droite, la jambe gauche, excusez-moi. La jambe gauche reste tout longue. Le talon touche le genou, pied droit, plate au sol. Mets le bras droit derrière, très près du cône vertébrale. Lève le bras gauche. Rentre bien le ventre et allez mettre le coude devant le genou et attraper le pied, le genou gauche. Très, très bien. Très bien. Juste bascule un peu en avant pour que ton genou reste au sol. Voilà. Genou reste au sol pour garder le dos droit. Avec une inspiration, presse le sol. Regarde droit devant toi. Inspire et presse le sol. Et tire vers l'eau. Et maintenant, on va tourner très lentement à partir du nombril et la tête en dernier. Presse. Rentre le vent twisté. Quand tu passes par le miroir, vois que ta poitrine est ouverte, les deux épaules sont en ligne. Presse dans le sol, twisté. Menton approche de l'épaule. Inspirez, tire vers l'eau. Rentre le ventre, twisté. Imagine ton crâne vertébrale tout beau, tout droit, en train de twister sur lui-même, le menton. Maintenant, essaie de regarder le rideau. Essaie de regarder derrière toi. Utilise tes yeux pour aller plus loin parce que tu regardes plus loin. Changez. Maintenant, c'est le genou droit qui est face au mur. Pied gauche là-dessus. Refais ton triangle. Les deux fesses touchent le sol. Genou touche le sol. Le pied gauche est plate au sol. Talon à côté du genou. Pas plus haut que le genou. Mets le bras gauche derrière. Garde le dos droit avec le bras gauche. Lavez le bras droit. Coudes devant le genou. Presse le genou vers l'arrière. Main droite. Attrape le talon droit. Le dos est droit. Inspirez et tirez vers l'eau. Twist à partir du nombril. Twist. On est en train de travailler une dernière fois les coussins entre tes vertèbres. Regardez vers l'arrière de toi. Là, lentement. Les deux épaules sont en ligne. Donc, deux épaules en ligne. Lève et le poitrine. Ton épaule gauche va vers le miroir. L'épaule gauche va vers le miroir. Monte-toi par-dessus le vol. Avec tes yeux, essaie de voir dans le miroir. Tourne ton twist. Changez. Excellent. Tournez. Allongez-vous pour ça. Sous-titrage Société Radio. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio. On va expirer par le nez, on va expirer 60 fois, chaque fois que tu expires, tu rentres entre le ventre, ça ressemble à ça, je rentre mon ventre très fort et ça pousse l'air par ma bouche, tout simplement, inspirez et on y va. Par le tutu, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Par le tutu, la bouche est juste ouverte. On fait tutu, on donne l'impression de travailler mais c'est la bouche qui travaille tellement. Deuxième fois, on va faire deux fois plus vite. Tu mets la main sur le haut de tes abdos et on va essayer de faire bouger cette main très rapidement. On va respirer comme un chien, comme un petit chien. On inspire et on y va. Comme un petit chien, ça ne fait pas un peu plus moins. Bien, allongez-vous. Bravo, bravo. Allongez-vous au sol. On va prendre quelques minutes. Voilà, je suis. On s'arrête à s'en aller. Cet enregistrement pour notre chère Landa. Cet enregistrement pour notre chère Landa.